Aujourd'hui, il s'agit d'une journée très émouvante, n'est-ce pas mes frères et sœurs ? Pour les frères et sœurs du Connecticut, quelle bénédiction si merveilleuse d'avoir une église ici, à Bricheport, que la gloire soit pour notre Dieu. Mes frères et sœurs, pour moi, je suis née ici à Connecticut spirituellement, j'ai connu l'église, je fus le premier et deuxième croyant avec la sœur Catalina, avec une sœur du Pérou, je venais jusqu'ici, de pleine fille, je venais jusqu'ici, et je venais tout simplement trois, cinq, voire six fois dans la semaine. Et ma famille me disait, il est devenu fou, car on mettait trois heures pour venir jusqu'ici, mais cette folie, tout ce qui appartient à Dieu, cela vaut la peine, n'est-ce pas mes frères et sœurs ? Que la gloire soit pour notre Dieu. Cela a fini il y a peu près 24 ans en arrière, à peu près on va dire en 1984, nous avons commencé à nous réunir à Stanford, dans le Connecticut, et cela fut vraiment quelque chose de très émouvant de voir comment aujourd'hui l'église a grandi, et de savoir qu'aujourd'hui, il y a trois églises ici au Connecticut, c'est vraiment quelque chose de très émouvant de voir comment Dieu a fait grandir son temple. Je voudrais que notre frère Carlos Alberto Baena, autant que pasteur général de l'église, puisse venir vous saluer, mon nom est Andrés Caridio, votre serviteur. Merci beaucoup mon frère Andrés, quelle joie, quelle allégresse que Dieu est en train de nous offrir, vraiment. Jamais je ne me serais imaginé que nous allions pouvoir réaliser trois ouvertures à la suite d'églises, à aucun moment cela ne nous a traversé l'esprit. Juste Dieu peut nous offrir cette grande joie, béni soit le nom du Seigneur. On remercie le Seigneur pour être si bon, si grand et si merveilleux, pour tout ce qu'il a fait pour son église ici aux Etats-Unis. Et comme venait de le dire notre frère Andrés Caridio, l'église a débuté ici, dans toute cette zone des Etats-Unis. Dieu vous a béni, vous pouvez vous asseoir mes frères et sœurs. Oui, réellement, de toute la partie des Etats-Unis, c'est ici que cela a commencé, bien avant de l'ouvrir en Floride. Sentez donc que vous, bien privilégiés, car Dieu vous a donné cet endroit aujourd'hui. Car Dieu a vu vos efforts, l'amour et votre dévouance par rapport au Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de vous récompenser en vous donnant cet endroit. Et l'église continuera à s'accroître. Et de ce fait, ensuite, beaucoup de personnes vont venir à l'église, car ils vont voir cet endroit qui est plus accessible. Ils vont voir aussi les panneaux. Bon, tant de choses, l'église va beaucoup s'agrandir. Et félicitations encore une fois, et que la gloire soit pour notre Dieu. Béni soit notre Dieu. Louange à son nom. Dieu est grand et Dieu est bon. Bien, mes frères et sœurs, nous allons donc vous présenter, ou plutôt nous allons demander, y a-t-il des frères de l'église de White Plain ? Levez les mains, un fort applaudissement pour les frères et sœurs. On me dit aussi qu'il y a le frère Milton Arias, autant que pasteur. Il est venu d'ici, de cette zone. C'est très beau aussi. Il y a le frère John Raido, qui est de Siarol. Mon frère John Raido, que Dieu vous bénisse. Ceux qui viennent aussi de River, Eric Morales, pasteur aussi. Quelqu'un d'autre de River ? Le frère ici, nous voulons aussi vous dire que de cette église sont sortis beaucoup de pasteurs. Il y en a trois. Il y a aussi notre frère Ivan Morales, s'il est ici. Mon frère Ivan, avec son épouse. Très bien. Il y a aussi les frères César Martinez de Norwa. Où est notre frère César ? Que Dieu vous bénisse, mon frère. Tous sont venus d'ici. Il y a à peu près sept pasteurs. Michel Rassas, où se trouve Michel Rassas ? Ou Michael, le frère Michael, où est-il ? Que Dieu vous bénisse. Le frère aussi est le pasteur de Merlin. Et aussi notre frère Pedro Cabral, qui est le pasteur de Bridgeport. Un grand applaudissement pour lui. Applaudissons aussi chacune de leurs épouses. Et tous nos pasteurs collaborent ici avec tout leur cœur dans l'église. Où se trouvent les frères et sœurs de Norwa ? Levez vos mains. Un applaudissement pour ces frères et sœurs. Un fort applaudissement. Nous encore. De Hartford. Levez vos mains. Parfait. Un applaudissement pour nos frères et sœurs. Très beau. Où sont ceux de Bridgeport ? Où sont-ils ? Les frères et sœurs de Bridgeport, la grande majorité. Et où sont les enfants de Dieu ? Les fils de Dieu. Gloire à Dieu. Bien. Et un applaudissement pour le Dieu vivant. Le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui est grand et merveilleux, qui nous donne tant de cadeaux. Tant de présence spirituelle et matérielle aussi. Avec cet humble si merveilleux. Gloire à Dieu. Nous allons profiter de ce moment pour vous présenter notre frère Oscar Carillo, qui était face à cette grande œuvre. Mon frère Oscar, racontez-nous comment cela est devenu pour nous aujourd'hui une grande réalité. Ce merveilleux temple que Dieu nous a offert. Un grand applaudissement pour notre frère Oscar, qui a toujours été présent devant cette œuvre si merveilleuse, avec l'appui de notre sœur Marlisa, notre frère César Moreno aussi, qui est en train de travailler avec notre frère Oscar. Lui aussi, nous lui en sommes très reconnaissants, car nous l'aimons beaucoup, car c'est l'administrateur de l'Église au niveau mondial. Le travail de notre frère Oscar, aussi si merveilleux ici aux États-Unis, que Dieu l'a appuyé d'une manière très grande avec notre sœur Perla. Gloire au nom de Dieu. Un grand applaudissement pour eux. Gloire à Dieu. Mon frère Oscar. Mes frères et sœurs, bonsoir, que Dieu vous bénisse énormément. Amen. Comme tout, c'est grâce à l'appui de notre Dieu, à son ministère. Dieu est grand. Je suis très émerveillée de voir, comme je vous le disais hier, car pour la première fois, il y a eu trois inaugurations, trois ouvertures d'Église. Au même instant, c'est quelque chose vraiment de spectaculaire. Nous ne le croyons même pas et la gloire est pour Dieu. Je sais que le temps est court, alors nous allons présenter cette ouverture. Nous allons voir quelles sont les œuvres proches d'ici, car nous avons 20 églises. Avec le Connecticut, Bridgeport, Hartford et Norwalk sont les églises qui sont nées à partir de ce point. Et là, il y a ces trois œuvres. Quand les avons-nous achetées ? En avril 2017. C'était une église chrétienne. Le pasteur, c'était un homme âgé. Et lorsque nous sommes venus voir cette église, le frère Pedro... Pourquoi nous avons commencé à chercher ? Parce que notre sœur Mariusa, je ne sais pas si vous vous en souvenez, lors d'une étude biblique, qui se trouvait à l'étage, la structure a commencé à se balancer. Et la sœur, pour la sécurité de tous, craignait que si cet endroit allait se remplir, elle pouvait s'effondrer. Donc, nous avons trouvé ce lieu. Et lorsque nous sommes venus, ce temple était complètement détruit. Du moins, il était très détérioré. Et nous l'avons acheté dans l'État. Ça, c'est le lieu principal de la façon dont nous l'avons reçue. Comme vous le voyez à travers cette photo. Et là, nous pouvons voir le projet de modification qui est en train de se faire. Mais que s'est-il passé vraiment à ce moment-là ? Nous n'allions pas tout modifier. Lorsque la sœur, je lui ai parlé de tout cela, que nous allons faire une petite modification. Mais ce que nous ne savions pas, si vous regardez ici la partie blanche où c'est écrit Siding, il y avait ce carrelage si merveilleux. Et lorsque nous avons commencé ici, ce que vous voyez dans la photo, nous l'avons trouvé ainsi. Lorsque nous sommes venus ici, nous voyons ce Siding, une église traditionnelle qui peut exister ici aux États-Unis. Et nous le voyons ainsi. Il fallait le changer car il était en mauvais état. Lorsque nous avons débouché ici, nous nous sommes rendus compte que cette façade était merveilleuse bien entretenue. Et du coup, nous n'avons pas eu besoin de faire toute cette modification. Et notre frère, Carlos Andrés, était ici. C'est lui qui donne cette vie à ce matériel car tout était en mauvais état. Et de nouveau, naît cette église si merveilleuse. Car ici, tout est resplodissant, même tout ce qui l'entoure. C'est vraiment l'église de Dieu. Tout le monde la regarde. Gloire à Dieu. Et réellement, qu'est-ce qu'on a vraiment fait ici ? Nous avons détruit quelques salons qu'il y avait autour. Nous avons laissé cet espace. Comme à chaque fois, plus il y a des personnes qui se réunissent et pour nous c'est beaucoup mieux. Donc on a détruit cet espace pour qu'il soit plus grand. Nous avons aussi amélioré les sanitaires. ont été réalisés des travaux à base de chauffage et aussi de climatisation. Ainsi que quelques travaux au niveau de la climatisation et des chauffages et renforcés quelques parties de certaines façades. Mais réellement, nous nous sommes rendus compte que les églises ici n'ont pas cette capacité économique suffisante car Dieu n'est pas avec eux. Tandis qu'avec nous, Dieu est avec nous. N'est-ce pas mes frères et sœurs ? Amen. Gloire à Dieu. Et ça, ce sont les graphiques que le frère Ivan Almarales, nous faisons toujours ces plans-là. Et nous faisons comme une présentation pour voir comment cela va être avant et après. Comment était le render avant ? Ça, c'était l'état antérieur. Tout a été modifié, vous allez le voir dans les photos. Ça, c'était l'entrée. Et maintenant, nous avons un sol de exposé. Ensuite, nous avons dû renforcer les murs car elles étaient dans un mauvais état. Le toit, l'air, tout, les chauffants, les lumières l'aident car nous savons que cela consume moins. Comme vous pouvez le voir, la lumière est parfaite car elle est bien proportionnée dans l'espace. C'est le dernier modèle comme la sœur nous a toujours instruit. Que la gloire soit pour notre Dieu car il veut qu'il est toujours bien installé. Et voici celle-ci est la propriété. Et ce qui me rend le plus allègre encore, car le frère Andrés nous disait quelque chose. Ici, ça sera le foyer des Etats-Unis et aujourd'hui, je vois cette récompense du Seigneur car nous avons la naissance de cette église ici aux Etats-Unis qui fut à Bridgeport. Alors, vous avez cette église bien installée avec les meilleurs matériaux, qu'ils soient sonores, chauffe-eau ou le reste. Gloire à Dieu ! Et enfin, je voulais vous dire autre chose. Nous, la capitale du monde, il manquait quelque chose, cette lumière qui sort de là. Maintenant, nous avons l'église de Dieu ici à Broadway. Gloire à Dieu ! Et je vous rappelle aussi, Broadway, Wicconcy et Bridgeport pour le Seigneur. Tout est pour la gloire et l'honneur du Seigneur. Louange au nom de notre Roi ! Et la dernière chose, avant que j'oublie, je voudrais que nous puissions applaudir notre sœur. Car, lors de l'ouverture que nous allions faire à Broadway, là-bas, il a neigé le diable, sûrement ne voulait pas faire cette ouverture. Le vol a été annulé, mais la sœur a su lui faire face et vaincre l'ennemi. Et elle a commencé à chercher de manière intelligente les nouveaux billets. Elle a voyagé durant deux heures pour être avec nous. Elle a fait beaucoup d'efforts pour être très tôt ici avec nous. Alors, donnons-lui un grand applaudissement, car nous avons un puissant ministère. Et c'est pour cela que nous recevons les bénédictions. Merci beaucoup, ma sœur, pour tout ce que vous faites. Voici ce que j'avais à vous dire, que Dieu vous bénisse et profitez de cet endroit. Il est vraiment très beau. Mais comme on disait hier, c'est ce qu'il y a de plus beau dans l'église, c'est ce qui se passe à l'intérieur. L'effusion du Saint-Esprit. J'espère que d'ici sortira beaucoup plus de prêcheurs, 70 fois 7, et plus encore. Que Dieu vous bénisse. Bien, gloire à Dieu. Un grand applaudissement pour le frère Oscar Caridio et pour la sœur Perla. Gloire à Dieu. Et c'est très beau de voir que mon frère Oscar puisse éloger la sœur. Ma sœur, tous mes respects. Pour cet amour que vous portez à Dieu pour l'église, pour vous, mes frères et sœurs. Seulement, tout cela est le vrai motif pour pouvoir voyager et venir vous voir. Que Dieu vous bénisse toujours, ma sœur. Nous voulons vous présenter le frère Pedro. La plupart le connaissent et nous lui en sommes tous reconnaissants, car c'est lui qui a commencé ici, dans cette zone. Mon frère Pedro, venez ici, s'il vous plaît, pour saluer l'église et partager avec nous comment a été ses commencements. Mes frères et mes sœurs, bonsoir. Dans notre église, cette prophète. Ici, nous vous aimons beaucoup. Nous vous aimons beaucoup, nous vous respectons, nous vous valorisons et nous espérons vous avoir toujours ici parmi nous. Nous savons que lorsque vous venez, il y a beaucoup de bénédictions, de grandes bénédictions. Moi, j'ai commencé ici en 1996 et pour moi, ce fut quelque chose de très beau, car j'étais en train de chercher des choses de Dieu. Et dans le quartier du Queens où je vivais, il y avait beaucoup d'églises, mais il n'y avait pas Dieu. Quelqu'un m'a trouvé cette église ici à Saint-Form, je suis venue. Et lorsque je suis venue au lieu où se trouvait l'église, il y avait à peu près 7 ou 8 personnes. Mais lorsque je suis entrée, j'ai senti quelque chose de très spécial et j'ai vu une lumière. Et je me suis dit, ici, Dieu existe. Et ensuite, le Saint-Esprit m'a parlé en prophétie et il a commencé à faire toutes ses promesses. Il a dit que j'allais lui servir ici, que l'église allait s'ouvrir dans ma maison, là où je vivais, et cela est arrivé. L'église s'est ouverte dans un appartement que j'avais et je vous raconte que lors d'une visite de notre sœur Mara Luisa, il y avait beaucoup de personnes. Et moi, je disais, le seul endroit qui manque pour empire, c'est le frigidaire. Car ce jour-là, il y a eu beaucoup de personnes et beaucoup de libertés. Et j'ai eu enfin cette opportunité de le raconter cela il y a 3-4 ans lors d'un étude biblique qui s'appelait La perfection Je ne sais pas si vous vous en souvenez Le perfectionnement Lors de cette étude biblique Moi, j'étais très émerveillée Car tout ce que la sœur a enseigné dans ses cours Dans cet petit appartement Je me disais, béni soit le Seigneur De la manière comment Dieu utilise notre sœur de manière si incroyable et si merveilleuse Et moi, je disais, là, je dois continuer Et je ne venais que connaître l'Église Et le Seigneur m'a permis d'être ce croyant de tous les jours Parfois, à cause de mon âge aujourd'hui Je ne viens pas Mais avant, j'y allais tous les jours Et nos chefs Notre frère Dario Notre sœur Béatrice Nous ont enseigné beaucoup la valeur envers le ministère Lui, ce fut mon maître Et je dois toujours le nommer Car vraiment, oui, notre frère Dario Ainsi que la sœur Béatrice Un applaudissement De nouveau, ma sœur Mara Luisa Merci beaucoup Et que Dieu puisse continuer à vous bénir Amen, gloire à Dieu Nous allons maintenant chanter des hymnes pour notre Dieu Avec tout notre être Nous allons donc chanter l'hymne 32 Dans les affaires du roi Nous allons donc chanter Et si vous le connaissez déjà Fermez vos yeux Louez le Seigneur En train de chanter avec intelligence En train de penser et de méditer En ces mots si merveilleux Qui nous sert pour le louer Pour le glorifier A ce Dieu d'Abraham Le Dieu d'Isaac Et le Dieu de Jacob Notre Dieu Celui qui vit Et qui vivra pour toujours Béni soit le nom du Seigneur Il vivra durant l'éternité Car c'est notre roi Nous allons le bénir autant que roi Comme le dit cet hymne L'hymne 32 Dans les affaires du roi Merci Seigneur Nous te louons Nous te vénérons Tu es notre roi Notre sauveur Tu règnes sur nous Nous te bénissons Et nous te louons Mon Seigneur Car toi Seigneur Tu es notre Dieu tout puissant Tu es l'éternel Tu as cette autorité célestiale sur nous Surtout lorsque tu existes Tu vis pour nous Car nous te donnons notre vie Garde-nous Seigneur Dans ton sanctuaire Que l'honneur et la gloire soient Pour notre Seigneur Un peregrino, aquí Mi hogar lejano está En la mansión de luz Que tenga paz y amor Que bajador yo soy En reino celestial En los negocios de mi fe Este mensaje fiel oír Que dijo ya celeste vos, reconciliaos ya, dice el Señor y Rey, reconciliaos hoy con Dios. Que en el pecado humil, arrepentidos ya, han de reinar con él, los que obedientes son. Es el mensaje fiel, que debo proclamar, en los negocios de mi Rey. Este mensaje fiel oír, que dijo ya celeste vos, reconciliaos ya, dice el Señor y Rey. Ven, reconciliaos hoy con Dios. Mi hogar más bello es, el valle de Sarón, eterno gozo y paz, reinan por siempre en él. Y a ti Jesús dará, eterna habitación. Es el mensaje de mi Rey, este mensaje fiel oír, que dijo ya celeste vos, reconciliaos ya, dice el Señor y Rey. Reconciliaos hoy con Dios. Mourange au Dieu de la gloire, qui bénisse et aime le Seigneur, qui sont ceux qui aiment et adorent notre Seigneur Jésus-Christ, notre Roi, notre Sauveur, Alléluia. Gloire au Seigneur, nous allons donc nous mettre debout et nous allons chanter le cantique numéro, ou plutôt avant cela, comme il y a des cantiques nouveaux, nous sommes dans cette opération et nous allons chanter notre cœur est content. Qui sentent que leur cœur est heureux avec le Seigneur ? Gloire à Dieu, comment ne pas être joyeux ? Nous sommes tous allègres. A combien d'entre vous, Dieu avait promis une grande fête spirituelle ? Combien pensent qu'aujourd'hui cela est en train de s'accomplir ? C'est pour cela que le cœur doit réjouir d'allégresse et lorsque le cœur est allègre, c'est parce que ce cœur est en train de laisser que Dieu puisse demeurer, puisse entrer, car Dieu produit la joie. Car qui crée le contraire ? Le diable. Lorsque quelqu'un dit, personne ne m'aime, je ne sers à rien, quelle tristesse, que maintenant il est 17h et je veux mourir. Mais ça, c'est parce que Dieu ne se trouve pas là, mais qui ? L'ennemi. C'est pour cela qu'ici, il faut se laisser remplir de Dieu, pour avoir toujours cette envie et se motiver pour continuer vers l'avant et vivre pour Dieu. Et c'est pour cela, ici, nous sommes tous une grande famille, les enfants de Dieu. Nous allons donc chanter ce cantique avec grande allégresse, mon cœur est joyeux. Merci Seigneur, nous t'aimons, mon Seigneur, nous te vénérons, mon Seigneur, pour tout ce que nous pouvons obtenir grâce à toi, car nous sommes très reconnaissants envers toi, car c'est toi qui es produit et qui nous enseigne cette véritable joie, cette joie complète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Que indiférente est à bord d'oqué, derrama a Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo, tu santo poder. Derrama a Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo, tu santo poder. La iglesia es tuya, Señor, te pedimos, tu santa presencia queremos tener. El tiempo vuela y nosotros dormimos, por eso pedimos, tu santo poder. Aviva tu obra en medio de los tiempos, porque indiférente está a bord d'oqué, derrama a Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo, tu santo poder. Derrama a Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo, tu santo poder. Gloire a nuestro Dios, puissant es nuestro Dios, ve y se assoir. Et nous allons maintenant ouvrir la Bible dans le psaume 47. Nous continuons à lire les psaumes, nous continuons à méditer dans les psaumes et en train d'apprendre les louanges de notre Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ, dans un psaume, il disait, il disait au Père qu'au milieu de l'assemblée, je te louerai. Et c'est parce que le Seigneur a promis et il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et le Seigneur est avec nous. Et c'est lui qui nous incite à louer notre Dieu. C'est lui qui nous donne cette allégresse, cette joie dans notre être pour pouvoir chanter à Dieu, pour pouvoir louer le Seigneur. Et là, s'accomplit cette promesse. Au milieu de l'assemblée, je te louerai. Et ici, dans le psaume 47, il dit, vous tous, peuple, battez des mains. Et ici, battez, c'est ce que nous nous appelons des applaudissements, c'est applaudir. Et ici, Dieu est en train de nous enseigner. Que tous, nous devons applaudir ou battre des mains pour notre Dieu. Et clamer notre Dieu avec beaucoup de joie, avec des cris de joie. Car beaucoup de personnes, dans certaines assemblées, dans certaines croyances religieuses, critiquent et disent, pourquoi nous sommes si bruyants ? Pourquoi nous faisons tant de bruit ? Pourquoi nous aplondissons ? Pourquoi nous battons des mains ? Pourquoi nous prions à voix haute ? Pourquoi l'assemblée prie tous en même temps ? Que juste, celui qui est en face devrait prier et tous se taire. Et celui qui est en face doit chanter et les autres en train de regarder comme si c'était un spectacle. Eux, ils font cela parce qu'ils n'ont pas encore compris et n'ont pas lu la Bible. S'ils liraient la Bible lorsqu'ils disent que tout peuple doit battre des mains ou doivent réaliser des applaudissements et doivent clamer le Seigneur avec des cris de joie. Dans l'Antiquité, j'imagine que le peuple d'Israël, le jour où il dédiait le temps pour louer le Seigneur dans une fête religieuse, dans les fêtes que Dieu avait enseignées à Moïse qu'il fallait célébrer, que Dieu disait que ce jour de fête, il fallait sacrifier des animaux, qu'il fallait aller au temple, proclamer le Seigneur, chanter, le louer. Donc le peuple devait commencer avec cette manière de pousser des cris de joie pour glorifier le nom du Seigneur. Je pense que cela se faisait à l'époque de Moïse. Et ils louaient le Seigneur et poussaient des cris de joie pour donner l'honneur et la gloire à Dieu. Car Moïse enseignait les choses de cette façon et eux, ils le réalisaient aussi. Et comme Dieu, c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement, comme c'est le même Dieu, alors sûrement Dieu s'est lassé qu'on puisse le louer et que les générations maintenant ne vont plus le louer ? Eh bien non, il faut continuer à le louer. Les nouvelles générations doivent glorifier Dieu. Comme lui aussi l'avait enseigné dans l'Antiquité au peuple, à travers ses prophètes, à travers les souverains sacrificateurs, à travers les lévites, là-bas dans le temple, dans le tabernacle, il poussait des cris de joie et louait le Seigneur avec des cris de joie pour glorifier le Seigneur. Et voilà ce que Dieu voulait. Lui, il voulait qu'on puisse le louer, qu'on puisse chanter pour lui. Il y a une histoire où il raconte que le roi David, lorsqu'il est entré à Jérusalem, qu'il entrait dans cette ville en train de pousser des cris de joie devant Dieu, il chantait le Seigneur et glorifiait le Seigneur en train d'utiliser leur bouche en poussant des cris de joie pour louer le Seigneur. Et que le roi David ôtait sa tunique royale pour glorifier le nom de Dieu. Et au milieu de jeunes filles, battait du tabourin. Et elles dansaient pour célébrer le nom de Dieu. Mais aujourd'hui, dans les lieux, dans les religions, dans les dénominations, les gens utilisent la danse et la musique, mais pour pouvoir se distraire. C'est pour réaliser un divertissement, un spectacle, juste pour regarder les personnes en train de dosser et les autres en train de jouer des instruments de musique comme si c'était un théâtre. Et ils ont oublié que c'est Dieu qu'il faut glorifier. Et c'était tellement les louanges que le roi David réalisait à Dieu que sa femme l'a même critiquée. En disant qu'il était devenu fou, comment cela pouvait être possible qu'un roi puisse ôter sa tunique royale pour pouvoir marcher en pleine place devant une foule et danser au nom de Dieu. Et le Seigneur a châtié la femme de David pour avoir murmuré, pour avoir critiqué. Car à ce moment-là, lui, il était en train de glorifier le nom de Dieu. Donc aujourd'hui, avec la présence du Saint-Esprit en milieu de nous, comment n'allons pas nous louer le Seigneur et glorifier le Seigneur de cette façon, avec cette même allégresse, avec une allégresse même plus grande que celle de l'Antiquité, comme avaient fait nos ancêtres, car eux, avant, ils n'avaient même pas le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous, nous avons le Saint-Esprit et c'est lui qui nous motive à crier, à chanter, à haute voix, à pleurer. Il nous fait même pleurer. Il nous fait pousser des cris de joie, danser aussi, grâce à son Esprit. Il nous fait aussi parler en langue. Il fait que nous levons les mains, que nous applaudissons, que nous puissions bouger, nous agiter. Le Saint-Esprit est là en nous. Alors, comment n'allons-nous pas glorifier le nom de Dieu de cette façon ? Comment allons-nous empêcher que cette allégresse, cette réjouissance, puisse agir en nous ? Et malgré ça, les personnes nous critiquent parce que nous faisons du bruit, parce que nous chantons fort, parce que nous applaudissons, mais c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Un jour, un homme est arrivé à l'église. C'était un magistrat. Il est arrivé à l'église et lui, il se sentait mal à l'aise de devoir réaliser des applaudissements. Il voyait que tous les frères et sœurs chantaient et battaient des mains. Ils étaient allègres. Et lui, c'était le seul qui était là, assis avec ses mains vers le bas. Car lui, il avait honte de réaliser des applaudissements. Et il dit qu'à un moment, il a senti que quelqu'un lui a levé les mains et qu'il lui a levé ainsi. Et de cette façon, il a dû tenir ses bras et que lui n'arrivait plus à les redescendre. Et il est resté ainsi et qu'il a compris, à ce moment-là, que ce n'étaient pas des idées des personnes, des idées des êtres humains, qu'il fallait louer le Seigneur et applaudir. Et lui, il a donc commencé à applaudir et quelqu'un l'a incité à réaliser ses applaudissements. Et lui, il a appris de cette façon et à partir de ce jour-là, cette honte qu'il avait a été ôtée et il a compris que ça, ça provenait de Dieu, que ça venait de la part de Dieu. Et le Seigneur lui-même lui a enseigné à réaliser des applaudissements, à lever les mains pour célébrer le nom de Dieu, le Saint-Esprit. Lorsque lui, il se manifeste, au milieu des personnes, le Saint-Esprit, on a l'impression qu'on devient fou de joie, que cela, c'est une folie, mais une folie remplie d'allégresse. Lorsqu'on se réunit dans l'Église avec des personnes matures, avec, disons, des personnes matures spirituellement, des personnes qui connaissent et des personnes remplies du Saint-Esprit, si vous puissiez voir ces louanges qui se réalisent pour le nom de Dieu, le Saint-Esprit se manifeste et les personnes commencent à danser, à danser. Je m'en souviens, mes frères et sœurs, lorsque nous, nous prions, lorsque nous réalisions l'éveillé, tous ceux qui étaient là réunis, qui avaient le Saint-Esprit, le Saint-Esprit se manifestait autant en nous que je m'en souviens encore que moi, je commençais à sauter et je sentais jusqu'en haut, presque jusqu'au plafond. Et le Saint-Esprit me faisait sauter. Et cela m'appelait tellement que parfois, je préférais rester assise au sol pour pouvoir éviter ces grands mouvements. Le Saint-Esprit m'a enseigné beaucoup de choses. Lui-même, il m'emportait comme si j'étais un tourbillon, comme les tornades. J'avais envie d'imposer les mains à toutes les personnes. Il m'enseignait à imposer les mains aux personnes. Je sentais une force derrière moi qui me poussait. Et moi, j'allais là-bas et c'était pour prier pour une personne et donner la prophétie. Le Saint-Esprit m'a enseigné beaucoup de choses. En m'agitant dans tous les sens, lui me poussait, je sentais un vent, une force qui me poussait. Toutes ces expériences, nous les avons vécues. Mais ici, dans l'Assemblée, nous ne pouvons pas nous permettre de donner cette liberté au Saint-Esprit. Car il y a des personnes récentes. Il y a des personnes qui viennent pour la première fois qui ne connaissent pas et peuvent se scandaliser. Alors, on doit s'abstenir de faire cela. S'abstenir même de beaucoup de choses et enseigner plutôt la doctrine. Donc, Paul avait raison lorsque l'apôtre Paul disait, lorsqu'il disait, je préfère parler dans ma langue que dire dix mots dans une langue étrangère. Car si je parle en langue étrangère, personne ne va me comprendre. Alors, je vais parler dans ma langue pour que la personne puisse comprendre ma doctrine. Et lui, il avait raison. Cependant, lorsque nous sommes seuls dans notre intimité avec Dieu, nous pouvons lâcher les rênes pour pouvoir donner cette liberté au Saint-Esprit. Moi, lorsque je suis remplie du Saint-Esprit, je peux prier ainsi librement. Car personne ne va se scandaliser. Personne ne va me critiquer et personne ne va murmurer. Et je peux ainsi savoureusement prier. Car le Saint-Esprit me remplit et moi, je danse au Seigneur. Et ça, c'est merveilleux. Et j'aimerais, ça serait très beau que nous pouvions faire ça dans l'Église. Mais juste par le fait que les personnes sont faibles dans la foi, c'est-à-dire les personnes récentes, les personnes qui viennent pour la première fois ou des personnes même qui n'ont pas encore compris la doctrine peuvent se scandaliser. Alors, cela nous empêche de faire cela pour la manifestation du Saint-Esprit. Imaginez-vous comment aurait été ce jour de Pentecôte lorsque le Saint-Esprit est descendu et qu'il y avait 120 personnes dans cet hôtel et que tous ont commencé à parler dans d'autres langues et à prophétiser, à danser. Et comment avait pu être le bruit avec la présence du Saint-Esprit qu'on dit que cet hôtel a même tremblé ? Et cela est certain. Et je pense que cela est ainsi. Car moi, j'ai vécu beaucoup d'expériences spirituelles lors des louanges, des prières que nous avons pu réaliser. Donc, je pense que cela fut ainsi. Et les personnes de l'extérieur pouvaient se demander mais que se passe-t-il dans cet hôtel que tout est en train de trembler ? Que tous ceux qui étaient là-bas présents ont couru pour voir que s'est-il passé ce qu'avait reçu le Saint-Esprit ? Imaginez-vous le grondement sonore et la manifestation de Dieu. Cela est vrai, mes frères et sœurs. Cela existe. Au jour d'aujourd'hui, cela aussi existe. Au milieu de nous, cela existe. C'est juste que nous ne donnons pas cette liberté suffisante au Saint-Esprit car nous préférons être prudents dans la congrégation. C'est pour cela qu'il est nécessaire de sortir du temps et prier seul, louer le Seigneur en étant seul et là, lâcher les rênes pour donner cette liberté au Saint-Esprit. Et cela est merveilleux car on se sent très heureux, très joyeux en le Seigneur. Et cela existe aujourd'hui aussi. Louer et célébrer le nom de Dieu, cela existe et c'est pour cela que personne ne doit avoir honte de réaliser des applaudissements ou lever ses mains ou battre les mains ou prier à voix haute, chanter le Seigneur à voix haute. Il ne faut pas avoir honte de cela. Ne laissez pas que les autres vous critiquent, que personne ne vienne nous critiquer. Cela est réel, cela est biblique et cela existe pour aujourd'hui aussi. Alors, il est écrit dans le verset 2 donc dans le verset 2 il est écrit « Car l'éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples, il met les nations sous nos pieds, ses églises, ses croyants. Il met donc les nations sous nos pieds. » Gloire au Seigneur ! Cela est vraiment incroyable. Cela, nous ne pouvons même pas le mesurer. Nous ne pouvons pas comprendre cette grandeur et assimiler toutes ces choses mais Dieu le dit et cela sera ainsi. Cela sera ainsi car à un moment donné Dieu à ses fils, à ses croyants, il va donner la victoire, il va vous donner la raison et Dieu est avec ses croyants par-dessus toutes personnes du monde qui veulent gouverner peu importe les chefs, peu importe qu'ils soient plus intelligents ou qu'il ait un grand poste dans le monde, Dieu sera au-dessus de tout cela avec nous. Dieu est avec nous. Par-dessus toutes ces personnes, Dieu est en train de faire sa volonté et nous en train de nous donner la raison et en train de nous donner les victoires, en train de nous établir vers le haut, en train de nous élever. C'est pour cela que le Seigneur dit que nous sommes les puissants de la terre. Pourquoi puissants ? Car nous avons Dieu. Et comme Dieu est puissant, alors ses croyants aussi ont cette force de Dieu. Bien, continuez avec le verset 4. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob et qu'il aime. Donc Dieu va choisir notre héritage. Notre héritage, nous l'avons pour la vie éternelle. Là-bas, nous avons cet héritage que Dieu nous donnera, la vie éternelle. Et là-bas, sûrement, Dieu a une habitation pour chacun de nous. Car il y a un psaume qui dit « Combien sont agréables tes demeures, ô éternel ! » Il dit que tes demeures sont tes mâles éternels désarmés. Mon âme soupire et languit après l'éparvie de l'éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Ainsi dit un psaume, ça c'est l'héritage que Dieu a pour nous. Et si aujourd'hui, Dieu a son Saint-Esprit avec nous, alors, comment allons-nous avoir honte pour pouvoir louer notre Dieu ? Nous, nous devons louer notre Dieu et pousser des cris de joie et prier à haute voix car nous ne pouvons pas prier juste en train de penser avec la bouche fermée. Nous ne pouvons pas. Avec le Saint-Esprit, cela est impossible. Qui va prier avec la bouche fermée ? Fermer les yeux et faire juste une simple méditation. Personne. Les personnes peuvent le faire mais si le Saint-Esprit est là avec nous et il veut nous remplir, alors nous devons ouvrir la bouche et pousser des cris de joie et bouger dans tous les sens, même courir, sauter, élever nos mains. Tout cela, le Saint-Esprit fait que nous pouvons faire car tout cela, c'est pour célébrer le nom de Dieu. Donc, il dit ici, dans le verset 5, lisez le verset 5. Dieu monte au milieu des cris de triomphe, l'Éternel s'avance au son de la trompette. Bien, donc Dieu est monté avec des cris de joie. Il dit que le même Seigneur s'allègre. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Le Seigneur aime les instruments de musique afin qu'on puisse lui chanter. J'ai toujours dit dans les églises que les frères et sœurs qui ont leurs propres instruments de musique, qui savent jouer des instruments de musique, qu'ils puissent composer des chansons à Dieu et qu'ils puissent chanter à Dieu. Car cela, ce n'est pas pour dire « Ah, moi, on ne me nomme pas pour former un orchestre dans l'église et venir en face, non. » Quelqu'un un jour m'a dit « Et pourquoi dans cette église il n'y a pas d'orchestre ? » « Si là-bas, dans les lieux où j'assiste, il y a des orchestres. » Et je lui redis « C'est très difficile d'avoir mille orchestres. Il y a à peu près 1500 églises et pour avoir 1500 orchestres, c'est un peu difficile, n'est-ce pas ? » Car en plus de l'orchestre, il faut qu'il y ait le chef d'orchestre, il faut qu'il y ait une personne qui save chanter et pour diriger les chants et cela est très difficile. Nous avons même cherché jusqu'au jour d'aujourd'hui des voix qui puissent chanter pour pouvoir enregistrer les hymnes et on ne les a pas encore trouvées. Nous sommes encore en train de chercher des voix qui puissent chanter avec le même registre que je chante. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore trouvé. Il n'y a personne, il y a des chanteurs, il y a des personnes qui sont même des chanteurs professionnels mais leur voix ne donne pas avec le registre de ma voix car les hymnes que nous chantons c'est des chansons, célestes. Donc, c'est très difficile. Et même comme ça, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons plusieurs années dans l'église et dans tous les lieux où je vais, je suis en train de voir dans quelle église il se trouve ces chanteurs. Il y a des sœurs qui peuvent chanter, qui sachent chanter et qui peuvent avoir ce même registre de voix. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons trouvé personne. Il y a eu beaucoup de sœurs, beaucoup d'artistes même viennent mais ne peuvent chanter ces hymnes. Ils n'arrivent pas à chanter ces hymnes. Donc, si cela, jusqu'au jour d'aujourd'hui, cela fut un peu difficile, aucune personne, aucune voix n'est apparue pour qu'on puisse me remplacer pour pouvoir enregistrer, alors comment seraient les chants pour diriger ici les chefs de rang pour pouvoir chanter dans chaque église ? Cela serait donc une folie car cela est très difficile. C'est pourquoi il y a eu ce système de listes, de pistes musicales, de morceaux, de musiques, comme cela, nous n'avons pas besoin des orchestres et nous sommes tous en train de chanter à Dieu dans les 1500 églises dans le monde entier. Donc, tout cela, nous le faisons pour Dieu. Nous ne faisons pas les choses pour que les personnes puissent nous regarder, afin que le monde ou que les gens puissent s'asseoir et puissent regarder un spectacle, mais pour glorifier notre Dieu. car Dieu aime que ceux qui jouent des instruments de musique puissent chanter à Dieu. N'attendez pas qu'un orchestre va s'établir et qu'on va vous établir là en face et que vous allez faire une représentation et que vous allez jouer le piano pour que tous puissent écouter. Non. Si vous, vous interprétez et vous jouez un instrument de musique, du piano, du saxophone, peu importe, composez des musiques au Seigneur avec les psaumes et chantez à Dieu et jouez pour Dieu. Et vous allez voir comment le Saint-Esprit va être avec vous toujours. Et vous allez voir comment Dieu va se rendre très allègre et plaisant de voir que vous, vous êtes en train de dédier du temps pour lui pour pouvoir lui chanter. Au moins, durant certaines minutes, en train d'interpréter ou de jouer un instrument de musique en train de chanter au Seigneur. C'est cela. Beaucoup de frères et sœurs m'envoient des compositions d'hymnes et de cantiques et moi je dis alors, établissez la musique et chantez à Dieu, chantez à Dieu. Qu'est-ce qui vous en empêche ? Rien ne vous empêche. Louez Dieu car Dieu aime qu'on le loue, qu'on le glorifie. Les psaumes nous enseignent à louer et glorifier notre Dieu. Dans l'Antiquité, le peuple d'Israël devait glorifier et louer Dieu. Aujourd'hui aussi, nous avons le Saint-Esprit qui est en train de nous faire chanter. Il nous fait même pleurer de joie. Il nous fait que nous poussons des cris de joie. Voilà ce que fait le Saint-Esprit avec nous. Donc, comment allons-nous donc pas ici accepter ces psaumes merveilleux à mémoriser ces phrases, ces mots pour les dire au Seigneur, pour dire au Seigneur ou chanter au Seigneur ? Comment allons-nous pas faire cela ayant le Saint-Esprit ? Tout cela est beaucoup plus facile. Chanter ainsi dans la chair avec le Saint-Esprit c'est plus facile. Alors n'ayons pas honte et maintenant vous avez la réponse pour ceux qui critiquent. Pourquoi vous chantez ou vous applaudissez ? Pourquoi on fait cela ? C'est pour glorifier le nom de notre Dieu. Continuons donc ici. Donc ici, dans le verset 6, vous pouvez le lire. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez. C'est cela, il faut chanter à notre roi. Lorsque vous, vous venez les jours de louanges, lorsque vous, vous êtes dans les cultes de louanges, chantez au Seigneur. Au milieu de la louange, chantez au Seigneur. Et le Seigneur vient, le Saint-Esprit vous remplit et il va vous donner cette mélodie. Du cantique que vous allez faire au Seigneur. Et le cantique, ça peut être trois phrases, ça peut même être trois mots, quatre mots. Mais vous, vous allez chanter à Dieu. Et là, vous serez dans cette louange en train de louer le Seigneur, en train de vous réjouir en le Seigneur et Dieu, content avec vous, plaisant, car il sait que vous faites cela pour lui. Faites cela, car il dit chantez au Seigneur. Et vous allez dire, bon, moi je cantis certains cantiques par cœur. Oui, vous pouvez chanter, mais il est très beau aussi que des psaumes, vous puissiez apprendre par cœur certains mots et que vous puissiez les chanter au Seigneur lors des cultes de louanges. Ça, vous pouvez le faire. Et vous n'allez pas dire, ah, moi je vais au culte de louanges, je n'ai plus de quoi prier, je ne sais plus quoi dire, je prie cinq minutes et ensuite, j'ai fini mon répertoire, je n'ai plus aucun vocabulaire. Non. Venir au culte de louanges, dans nos prières, sûrement, nous allons gaspiller cinq minutes dans notre prière, parler à Dieu, parler de nos besoins, bon, les souhaits, les tristesses que nous avons, les afflictions, bon, tout ce que nous voulons lui dire, tout ce qui est en train de nous arriver, nous allons peut-être prendre cinq minutes, mais le reste du temps, nous allons louer le Seigneur et lui chanter. Nous allons chanter au Seigneur. Et là, vous allez prendre beaucoup de temps et vous n'allez plus dire que les mots sont finis, car vous pouvez les répéter, vous pouvez les apprendre même par cœur, des mots qui se trouvent dans le psaume et vous allez les répéter, même plusieurs fois et vous le faites avec tout votre cœur. Et là, vous allez avoir tout le temps pour louer le Seigneur et vous n'allez même pas vous fatiguer ni vous ennuyer. Dans le verset 7, il dit, donc dans le 6, il dit, chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi de toute la terre. Chantez, un cantique. Et chanter avec intelligence, c'est chantez avec les 5 sens que nous avons, n'est-ce pas ? Ce n'est pas que vous allez chanter et ensuite, vous êtes en train de réfléchir à autre chose. Vous commencez à chanter « L'église estienne, Seigneur » et ensuite, en train de se dire « Ah, à quelle heure je vais arriver ? Je dois faire une lessive. Je dois préparer l'événement pour demain, les enfants. » Et en train de chanter ce cantique. En train de chanter le cantique parce que vous le connaissez par cœur, alors vous êtes en train de chanter mais vous êtes en train de penser à les choses que vous devez faire dans votre maison pour le lendemain. Cela, ce n'est pas chanter avec intelligence. Chanter avec intelligence, c'est que vous puissiez vous concentrer en ce que vous êtes en train de chanter. Et cela serait bon que peut-être vous puissiez lire pour qu'ainsi vous puissiez méditer à la fois dans les mots du cantique, en ces paroles et de cette façon vous pourrez le chanter avec tout votre cœur et vous allez pouvoir donner une interprétation à ce cantique ou à cet hymne. Vous allez pouvoir le prendre comme exemple pour votre vie et ainsi vous allez chanter à Dieu et vous allez dire Seigneur cela est vrai ce que dit ce cantique. Cela, c'est chanter avec quoi ? Avec intelligence. Mais si vous, vous chantez comme vous le connaissez juste par cœur et vous êtes en train de penser à autre chose en même temps alors vous êtes en train de chanter sans intelligence alors soyez concentré en ce que nous chantons. Parfois lorsqu'on chante il y a beaucoup de mots que nous devons chercher dans le dictionnaire pour voir leur significatif mais lorsque personne ne dit rien c'est parce que les personnes chantent machinellement. De ce fait celui qui chante de cette façon alors n'aura jamais de questions imposées alors que celui qui chante avec intelligence consulte le dictionnaire pour chercher certains mots qui lui sont incompréhensifs ou essaient de demander le significatif. Pourquoi ce mot dans ce cantique ? Je veux en connaître le significatif car je veux comprendre pour pouvoir savoir qu'est-ce que je chante au Seigneur. C'est cela chanter avec intelligence. Le verset 8 Dieu règne sur les nations Lisez-le Dieu règne sur les nations Dieu apportiege son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham car à Dieu sont les quoi ? Les boucliers de la terre et il est souverain élevé. Gloire à notre Dieu. Amen. Quelle manière si bonne d'élever le nom du Seigneur. On remercie notre Dieu. Lui, il mérite les louanges. Il mérite l'honneur et la gloire. Amen. Et vous, donnez cette liberté au Saint-Esprit. A chaque fois que vous allez louer le nom du Seigneur. Amen. Si vous vous donnez la liberté au Saint-Esprit, alors vous n'allez pas avoir de timidité ni de honte pour rien de cela. Alors que Dieu nous aide. Amen. Que le Seigneur puisse nous aider et que le Saint-Esprit puisse toujours bouger au milieu de nous. Amen. On remercie le Seigneur pour cela. Et maintenant, nous allons donc poser les questions. Nous allons donner pas aux questions. Bonsoir, ma sœur. Que le Seigneur puisse vous bénir énormément. Nous nous sentons très heureux et privilégiés de pouvoir partager avec vous cette soirée. Je veux vous remercier car même si j'ai plus de 30 ans d'année d'être chrétienne, il n'y a que le jour où je suis arrivée à l'église que j'ai pu comprendre le vrai significatif de l'évangile et cela, c'est à travers vous, à travers tous vos enseignements. J'ai une question de la Bible et une autre personnelle. Elles ne sont pas très longues, ma sœur, si vous me le permettez. Oui, ma sœur. Celle qui se trouve dans la Bible se trouve dans Apocalypse 13, verset 10. Apocalypse 13, verset 10. Oui. Et dites ainsi, si quelqu'un... Excusez-moi. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. C'est là où se trouve ma question, ma sœur. Quel est le significatif de cette phrase ? C'est ici la persévérance et la foi des saints. Si les saints, nous sommes les enfants de Dieu et nous voulons faire les choses de manière parfaite. S'il vous plaît, si vous pouvez m'expliquer. Donc ici, je ne sais pas si les frères et sœurs sont prêts dans Apocalypse 13, 10. Il parle ici. Il dit qu'il a vu une bête. Jean a vu une bête. Il dit qu'il a vu deux bêtes même. Qu'il s'est teint sur le sable de la mer et que de la mer arrivait une bête qui avait deux têtes. Et cela représentait des règnes. Ce sont des rois à l'époque, l'Empire romain. Et de l'Empire romain, il dit qu'il avait sept têtes et deux cornes et les sept têtes ce sont les sept rois et les cornes ce sont d'autres rois mais avec une puissance inférieure il les a eues les Césars. Et ensuite ici il est écrit dans le verset 3 Et je vais l'une de ses têtes comme blessée à mort mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Donc il s'agissait d'un royaume d'un règne avec beaucoup de problèmes. Oui il se règne avec beaucoup de problèmes donc la déchéance mais cependant il dit que la terre était allègre et bon. Et dans le verset que la terre était dans l'admiration derrière la bête car la bête n'était pas mort mais qu'elle a continué donc le gouverneur a continué à gouverner. Donc il dit qu'ils ont adoré le dragon le dragon c'est le diable ils adorèrent le dragon parce qu'ils avaient donné l'autorité à la bête ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Effectivement ils adoraient les Césars car c'était les dieux de l'époque donc tout cela est symbolique il ne s'agit que d'illustration le Seigneur parle de ces bêtes de cette façon mais c'était les règnes c'était l'Empire romain contre ces rois qui étaient si mauvais les Césariens ils ont gouverné et bon ils ont eu tout le monde sous leurs pieds ils ont même enseigné l'idolâtrie à ces gens et beaucoup d'autres choses mais pour tout il y a un châtiment et c'est pourquoi dans le verset 5 il dit aussi et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes des blasphèmes contre Dieu et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois car les Césariens l'histoire raconte qu'ils ont maudit le nom de Dieu et qu'eux ils s'asseyaient et qu'eux ils disaient que c'était les mêmes dieux et que les personnes puissent venir les adorer les vénérer comme un dieu et tout cela est arrivé dans le verset 7 il est écrit et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre c'est-à-dire contre les chrétiens Jésus-Christ puis les vaincre il lui fut donné autorité sur toute tribu tout peuple toute langue et toute nation et tous les habitants de la terre l'adoreront à cet empire ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie et de l'agneau qui a été immolé et dans le verset 9 si quelqu'un a des oreilles qu'il entend donc si quelqu'un a compris ce que nous venons de lire qu'il s'agissait des rois de l'empire romain celui qui a entendu cela qu'il puisse entendre et comprendre car Dieu fait comprendre mais celui qui ne comprend pas qu'il reste sans compréhension sans entendre et dans le verset 10 il est écrit si quelqu'un mène en captivité il ira en captivité si quelqu'un tue par l'épée il faut qu'il soit tué aussi par l'épée c'est-à-dire continuer la vie comme elle vient continuer le chemin de votre vie si vous vous croyez en Dieu vous allez bien vivre et vous vivrez avec Dieu et ses bénédictions et si vous ne croyez pas en Dieu alors continuez à réaliser l'iniquité et des choses mauvaises vous allez recevoir aussi voilà ce qui est écrit ici que chacun puisse continuer son propre chemin qu'il a commencé à tracer car les personnes à travers le caprice l'obstination par incrédibilité tous suivent leur propre chemin mais ceux qui sont sages et intelligents se convertissent à l'évangile du Seigneur et cherchent Dieu et ceux qui n'ont pas fait cela alors qu'ils continuent si quelqu'un vit en captivité alors il ira en captivité si quelqu'un tue par l'épée il sera aussi tuerait par l'été mais ici la persévérance est la foi des saints c'est à dire les enfants de Dieu continueront le chemin du Seigneur et avec la persévérance la patience en train d'attendre de tolérer et de se résigner de toutes les épreuves des difficultés qui puissent venir dans la vie en ce qui concerne ces croyants car Dieu c'est lui qui va les bénir et qui va les libérer mais au final ils obtiendront la vie éternelle voilà ce que veut dire ce verset mais vous vous me disiez que vous aviez une question personnelle oui ma deuxième question j'allais pas vous la poser car je sais que vous avez pas beaucoup de temps mais c'est un rapport avec la louange nous savons que la louange est quelque chose de très important dans la vie du croyant et je veux vous demander cela car selon ma position de la manière que je loue le Seigneur disons que le Saint-Esprit me fait bouger et parfois je me sens un peu mal à l'aise dans l'église car je veux pas être disons ou mener le contraire alors être cette distraction oui effectivement ma soeur je voudrais ma soeur si vous puissiez me dire si cela est mauvais que je réprime le Saint-Esprit de cette façon disons si vous voyez que cela est très fort oui essayez plutôt de réprimer un peu vous allez peut-être là dans un coin où il n'y a pas beaucoup de personnes afin que les personnes ne perdent leur concentration vous voyant et si vous vous voyez que cela est très fort que le Saint-Esprit vous fait bouger énormément alors réprimez un peu ou sinon mettez-vous dans un petit coin et louez avec modération c'est cela mais si vous dans votre privacité et dans votre foyer pouvez donner cette liberté au Saint-Esprit alors donnez-lui cette liberté bien donc maintenant mes frères et soeurs nous allons nous mettre debout et nous allons maintenant prier le Seigneur et nous allons remercier le Seigneur car Dieu nous enseigne car les questions aujourd'hui ont été très importantes très intéressantes et très belles nous apprenons de notre Dieu nous apprenons ce que Dieu nous enseigne et aujourd'hui nous allons repartir avec ce sentiment d'avoir une mentalité d'avoir un cœur d'enfant aujourd'hui nous allons demander au Seigneur que nous ayons ce cœur d'enfant pour ainsi plaire à notre Dieu nous allons donc prier mais aussi nous allons demander au Seigneur qu'il puisse se guérir pour que le Seigneur puisse se manifester à travers des miracles des guérisons des libérations qu'il puisse ôter des sorcelleries des envoûtements les malédictions du diable et tous les souhaits qu'il y a dans vos cœurs aussi qu'il puisse les accomplir tous les problèmes que vous avez les conflits déposez tout devant la présence du Seigneur aujourd'hui nous allons donc prier Père Céleste béni soit notre Dieu merci Seigneur merci Père Saint car ce soir Seigneur nous avons été en train de méditer en ta parole nous avons médité Seigneur en ta miséricorde en ton amour en train d'apprendre aussi la doctrine en train de revoir tes ordonnances tes commandements et qu'il puisse venir dans notre cœur pour pouvoir accomplir entièrement tout ce que tu nous enseignes tout ce que tu veux que nous apprenons et tout ce que tu veux que nous puissions faire pour te plaire pour avoir une meilleure vie une nouvelle vie en le Seigneur Hôte Seigneur toutes ces tendances de notre corps de notre chair toutes ces faiblesses qui existent dans notre corps qui nous empêchent de vivre cette sainteté que tu veux que nous vivons qui nous empêchent d'avoir ce cœur d'enfant que tu veux que nous ayons Aide-nous Seigneur à réussir toutes ces choses Aide-nous à que nous puissions obtenir toutes ces choses à vivre dans cette sainteté que tu veux que nous puissions vivre et d'avoir ce cœur d'enfant afin que nous puissions profiter de beaucoup d'expériences spirituelles que nous puissions ainsi profiter de beaucoup de rêves de révélations de visions que nous puissions Seigneur voir ta gloire que nous puissions profiter de ta présence et sentir la présence de ton Saint-Esprit au milieu de nous Merci Seigneur Merci Père Saint pour l'enseignement Merci car nous lisons ta parole et nous apprenons beaucoup de choses et notre cœur s'en réjouit notre âme s'allègre notre esprit Seigneur s'agite devant toi à travers tes enseignements Merci mon Père Saint Nous te remercions nous te donnons l'honneur la gloire et la louange au nom glorieux de Jésus Christ ton fils aimé mon Seigneur Et maintenant mon Seigneur je te demande que tu puisses être miséricordieux que tu puisses tendre ta main toute puissante guériseuse et que tu sois en train de réaliser des miracles des prodiges au milieu de l'assemblée en train de libérer mon Seigneur ceux qui sont captifs en train d'ôter des mauvais esprits en train de rompre des chaînes des liens que tu puisses que tu puisses délier à travers ton pouvoir que tu sois Seigneur en train de ôter toute malédiction du diable que tu sois en train de libérer les frères et sœurs que tu puisses les bénir que tu puisses supplier les vœux qu'ils ont dans leur cœur que tu puisses Seigneur leur accomplir toutes les promesses que tu puisses les bénir énormément chacun d'entre eux que tu puisses leur donner le pouvoir de ton Saint-Esprit que tu puisses leur donner le baptême avec le Saint-Esprit ainsi que les dons spirituels et que chacun Seigneur puisse travailler leur propre don en perfection avec un nouveau cœur avec une vie remplie d'optimisme et d'allégresse pour toi pour toi mon Seigneur car nous nous vivons c'est pour toi mon Seigneur nous vivons la vie en attendant en ton amour en ton existence en espérant que nous sommes accompagnés de ta main que tu nous accompagnes de ta main mon Seigneur merci Seigneur pour ta miséricorde et ton amour merci mon Père Saint merci en nom glorieux de Jésus Christ ton fils aimé béni soit ton nom louange à ton nom pour l'éternité Seigneur nous te louerons et nous te honorerons nous te glorifierons mon Seigneur nous célébrerons ton nom et nous allons bénir aussi ton nom car tu es digne tu es digne de l'honneur et de la gloire tu es digne des louanges louange à ton nom que ton nom soit glorifié béni soit ton nom pour toujours mon Seigneur nous te louons mon Seigneur nous te donnons l'honneur et la gloire saint est ton nom béni soit le Seigneur envoie de ton Saint-Esprit mon Seigneur envoie de ton Saint-Esprit envoie le pouvoir de ton Saint-Esprit que tu puisses descendre mon Seigneur et que tu puisses baptiser avec ton Saint-Esprit que tu puisses donner les dons spirituels mon Seigneur les dons spirituels pour te servir pour travailler dans ta vigne mon Seigneur nous voulons travailler dans ta vigne nous voulons te servir mon Seigneur glorieux est mon Seigneur tu es grand mon Seigneur tu es digne de toute louange tu es digne de l'honneur et de la gloire mon Seigneur louange à ton nom que ton nom soit glorifié béni soit le Seigneur béni soit Dieu puissant et le Seigneur alléluia gloire à mon Dieu à mon roi gloire à mon Seigneur béni les frères et sœurs qui sont venus garde-les dans le chemin de leur retour garde-les dans les trajets vers leur foyer protège-les de tout danger de toute chose mauvaise de toute malédiction du diable protège-les mon Seigneur ôte toute tribulation chasse le mal libère mon Seigneur donne la joie mon Seigneur gloire à ton nom tu es le Saint des Saints alléluia puissant est le Seigneur glorieux est mon Seigneur gloire à mon Seigneur merci Seigneur louange à ton nom gloire à ton nom mon Seigneur gloire à ton nom pour toujours gloire au roi d'Israël pour toujours béni soit le Seigneur puissant est mon Seigneur puissant puissant alléluia puissant roi des rois mon Seigneur des Seigneurs Saint et Saint et Saint est mon Seigneur Saint est mon Seigneur gloire à mon Seigneur alléluia Saint Saint alléluia puissant 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 est le Seigneur pouvoir du très haut nous désirons descend avec ton pouvoir alléluia descend descend avec ton pouvoir en voie de ton Saint-Esprit s'il te plaît de l'amour s'il te plaît s'il te plaît Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup, mes très chers frères et très chères sœurs, merci. Et j'espère à très bientôt si le Seigneur me le permet d'être de nouveau ici pour pouvoir vous rendre visite. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci.